Peut-être qu'un de tes rêves, c'est de réussir un jour à ne plus avoir besoin d'échanger ton temps de vie pour de l'argent, de ne plus avoir besoin de travailler pour subvenir à tes besoins, disons le gros mot, de vivre de tes rentes, d'être rentier, c'est exactement ce dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. C'est une chaîne qui t'apprend à faire des économies sans te priver, mais également à investir ton argent intelligemment pour en gagner plus, tout simplement. Si tu veux faire des économies sans te priver, va vite télécharger le guide des techniques frugalistes sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Je suis également l'auteur de ce livre qui s'appelle Un Salaire Sans Rien Faire ou Presque. Il est aux éditions Robert Laffont et en vente dans toutes les librairies. Il y a également la version audiobook qui est gratuite et accessible sur le site de Audible. Si tu souhaites aller plus loin, je propose également une formation qui comprend des vidéos, qui comprend des sessions de coaching personnel privé entre toi et moi, des sessions de coaching collective. Voilà, il y a tous les liens dans la description de la vidéo, mais ne traîne pas trop, puisque le prix de la formation va encore augmenter à la fin du mois. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Pour obtenir la liberté financière, l'indépendance financière, beaucoup de personnes pensent qu'il va falloir absolument épargner pendant toute ta vie jusqu'à ce que tu obtiennes une certaine quantité d'argent. Et ensuite, une fois que tu décideras d'arrêter de travailler, tu pourras taper dans cette réserve d'argent pour subvenir à tes besoins. Réserve d'argent placée bien évidemment. Alors au début des années 90, il y avait un monsieur qui s'appelle William P. Bengen qui était conseiller financier dans le sud de la Californie et qui avait étudié à l'époque les indices boursiers et également les résultats boursiers depuis les 75 dernières années. Il est arrivé à la conclusion suivante. Un patrimoine boursier investi dans un bon mix entre des actions et des obligations, et bien ce patrimoine boursier, si tu en prélevais chaque année 4% pour subvenir à tes besoins, et bien il conserverait sa valeur pendant au moins 30 ans. Et ça c'est génial parce que ça laisse à supposer que tu pourrais vivre directement sur tes rentes investies en bourse. C'était la proposition qu'avait fait ce monsieur. Et ça s'explique cela simplement par le fait que les actions américaines sur les 75 dernières années, enfin jusqu'à 90 du moins quand il avait fait son étude, permettait justement d'avoir une croissance d'au minimum 7% par an. En fonction du mix, on arrivait à avoir différents résultats. Et cette proposition, elle a été validée 8 ans plus tard en 1998 par 3 professeurs de l'université de Trinidad qui ont fait la fameuse étude Trinidad et qui ont justement confirmé, etc., études très sérieuses à l'appui, que cette proposition de William P. Bengen qui datait de 1990-93 était absolument vraie. Donc génial, on avait enfin une règle d'or qu'on pouvait suivre si on voulait un jour espérer pouvoir ne plus avoir besoin de travailler pour subvenir à ses besoins. En d'autres termes, la méthode parfaite pour réussir à prendre sa retraite anticipée. Il suffisait d'avoir ton argent placé en bourse ou dans tout autre type d'investissement. Mais lui, son étude, elle était propre à la bourse. En tout cas, un produit d'investissement qui permettait d'obtenir un minimum 7% de rendement par an. Et à ce moment-là, en en tapant 4% chaque année, il pouvait réussir à vivre comme ça pendant au moins 30 ans, tout simplement. Concrètement, ça veut dire que si tu avais un patrimoine d'environ 1 million d'euros, je te le souhaite, placé sur différents types de ressources et qui permettaient d'avoir ces 7%, tu pourrais vivre avec 40 000 euros chaque année sans ne rien avoir à faire d'autre. Avouons que ça fait rêver, franchement. Et pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que dès les années 2010-2013 à peu près, cette règle a été très fortement remise en cause, notamment aux États-Unis bien entendu, par une journaliste qui est l'auteur d'articles dans le Wall Street Journal, Kelly Green, et qui avait écrit un article, la fin de la règle des 4%. Et elle nous expliquait en fin de compte que cette règle, elle était peut-être vraie il y a quelques années, mais qu'elle était de moins en moins vraie aujourd'hui, puisqu'entre-temps, il y avait eu un phénomène majeur qui s'était produit et qui s'appelle la crise des subprimes, le fameux 2008 et le krach boursier qui a fait chavirer toutes les bourses mondiales, personne ne l'a oublié. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si tu venais à placer ton patrimoine comme ça, en bourse, et que d'un seul coup, du jour au lendemain, tu te prenais un énorme krach boursier, eh bien, ce serait à tout risque, et du jour au lendemain, tu pourrais perdre 40, 50 ou 60% de la valeur de tes investissements, comme ça, et du coup, cette règle, elle ne devient plus du tout valide, parce qu'elle faudrait un grand nombre d'années pour justement réussir à couvrir ces pertes. Alors, il y a d'autres personnes qui ont très simplifié cette règle pour essayer de se dire qu'en fin de compte, en prenant un peu de recul, eh bien, il suffirait de multiplier ton besoin d'argent annuel par 25 pour savoir de combien d'argent tu aurais besoin pour justement réussir à prendre ta retraite. Et cette somme-là serait tout simplement un but à essayer d'atteindre. Moi, je vais te donner mon avis en vérité par rapport à cette règle des 4%. Je pense qu'elle est totalement inadaptable par rapport à notre système français. Pourquoi ? Simplement parce que d'abord, eh bien, on est dans un environnement d'instabilité fiscale, c'est-à-dire qu'à chaque nouveau président, on a des nouvelles règles qui arrivent. Aujourd'hui, on a l'IFI sur l'immobilier, on a la flat tax, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 6-7 ans. Demain, on aura encore un autre système, encore autre chose, de l'immobilier peut-être de plus en plus taxé, je ne sais pas. Mais en fin de compte, la vraie problématique, eh bien, c'est cette espèce d'incertitude fiscale qui fait qu'on ne sait pas en fin de compte à quelle sauce on va se faire manger, d'une part. D'autre part, il y a un autre phénomène dont il faut tenir compte, dont William P. Bengen avait déjà tenu compte à l'époque, mais qui aujourd'hui prend une toute retrempleur, et ce phénomène, il porte un nom, c'est tout simplement l'inflation. L'inflation va ronger la valeur de ton épargne, et très franchement aujourd'hui, bien malin celui qui est capable de prédire l'inflation qu'on aura dans notre pays, mais également une inflation mondiale dans 5, 6, 7, 10 ans. Moi, franchement, je suis incapable de faire des prédictions là-dessus. Donc, quand on n'est pas capable de prédire, eh bien, le mieux, c'est d'essayer de tirer différentes hypothèses, hypothèses positives, hypothèses négatives, en fin de compte, différents types de scénarios dont on va essayer de s'inspirer pour envisager le futur. On ne sait pas de quoi demain sera fait, et il est hors de question que j'ai joué les 10euses de Bonaventure ou de lire dans ma boule de cristal pour te dire de quoi demain sera fait. Très franchement, je n'en sais absolument rien. Peut-être que le grand krach, c'est pour demain, peut-être que c'est pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Maintenant, je voudrais te proposer un outil qu'on a mis en place sur mon site internet et qui est un calculateur de liberté financière. Il est totalement gratuit et accessible sur mon site internet. C'est le seul simulateur à ma connaissance qui permette de faire ces propositions-là. Sur Google, il te suffit de faire une recherche frugalisme et liberté financière, tu vas simplement tomber sur mon site internet ici. On va aller dans la section « Mes outils » à droite et la sous-section des calculatrices. Tout en bas, il y a le simulateur de liberté financière, l'outil ultime de tous ceux qui veulent prendre leur retraite anticipée. Dans combien de temps vas-tu arrêter de travailler ? Ce simulateur va te permettre de déterminer à quelle date les revenus de tes placements vont compenser tes besoins d'argent. En d'autres termes, dans combien de temps seras-tu rentier ? Et donc ici, Olivier, il a programmé un super outil, vraiment quelque chose de formidable. Alors voilà, on va imaginer le cas de Louise. Supposons qu'elle a un petit peu de patrimoine, elle a 30 000 euros de côté, d'accord ? Elle a un revenu mensuel de 2 000 euros, elle est infirmière. On va supposer une croissance annuelle de son revenu d'environ 2%. Elle a des dépenses mensuelles de pas grand-chose. On va supposer qu'elle a 1 100 euros de dépense, ce qui correspond d'une part pour son logement qui est vraiment pas cher, et également pour sa bouffe. Voilà, donc tu vois, ça lui permet d'avoir une énorme épargne. On va imaginer également qu'on a une inflation relativement faible, comme on a eu dans les années précédentes, ce qui, reconnaissons-le, n'est pas du tout le cas actuel. Et on va imaginer que Louise décide de placer ses économies avec un rendement d'environ 9%, ce qui est tout à fait réaliste, avec certains placements boursiers, certains placements même dans le monde des crypto-monnaies, ou même certains placements immobiliers. Et donc on peut voir ici qu'elle a une très forte épargne, de l'ordre de 45%, avec une épargne mensuelle moyenne de 978,12 cents. Un patrimoine qu'il faudrait qu'elle réussisse à atteindre, de 229,112,57 euros, ce qui est une somme qui est tout à fait réaliste pour elle, considérant le fait qu'au vu de ses revenus et de ses besoins d'argent, elle pourrait réussir à prendre sa retraite anticipée le 1er janvier 2032. Et là ici, on a une représentation graphique très claire, et on voit ici, à partir de 2032, on a un point de bascule, et elle va pouvoir s'arrêter de travailler, donc son revenu va arrêter d'augmenter en lui-même, mais les intérêts vont continuer de travailler. Elle pourra vivre sur les intérêts de ses produits d'investissement. Et maintenant, imaginons qu'on ait une inflation qui ne soit plus à 2%, mais à 3,5%, c'est plus 2031, c'est 2038, et c'est une somme beaucoup plus importante qu'il faudra qu'elle réussisse à atteindre. Supposons qu'on ait une inflation à 5%, et là c'est 2055. La somme qu'il faudrait qu'elle arrive à cumuler pour réussir à s'en sortir, c'est 1,6 million. Si tu ne tiens pas compte de cette inflation, en fin de compte, c'est exactement comme si tu étais en train de biaiser la réalité. Concrètement, ça veut dire que ces opérations-là, ça ne va pas être facile, mais si tu mets en place une stratégie d'investissement simple, programmée, dans le temps, avec des bons résultats, des bons rendements, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas y arriver un jour. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Si tu souhaites aller plus loin, je te conseille d'aller voir cette vidéo pour vraiment comprendre et maîtriser les intérêts composés. C'est essentiel, c'est probablement la chose la plus importante que tu dois réussir à maîtriser si tu veux un jour réussir à atteindre l'indépendance financière. Donc, va voir cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.